Allez, c'est parti pour la recette. On aura besoin de 80 g de chocolat noir, 5 jaunes d'œufs, 1 cuillère à soupe de cancao, le cancao qui s'achète en supermarché, c'est tout simplement du cacao sans sucre, 1 pincée de sel, 1 pincée de poudre de vanille, et enfin, 2 cuillères à café de fructose. Le fructose qui s'achète également en supermarché et qui est beaucoup moins calorique que du sucre normal. Allez, on y va, c'est parti. On va mettre à chauffer nos 80 g de chocolat noir au micro-ondes. Pendant ce temps-là, on va verser nos 5 jaunes d'œufs dans un récipient. Et puis, on va venir réincorporer le chocolat noir fondu. On va maintenant battre le chocolat noir fondu et les jaunes d'œufs ensemble pour bien les incorporer ensemble. Une fois le mélange fait, on va venir ajouter la cuillère à soupe de cancao. Ça y est, la préparation au chocolat. On va pouvoir passer au blanc d'œuf. Alors, moi, je le fais au robot, vous pouvez aussi le faire à la main. Je vais le mettre sur la vitesse 7. Je vais incorporer une pincée de sel. Une pincée de poudre de vanille. Et une cuillère à café de fructose. Une fois le mélange bien mousseux, je vais ajouter la deuxième cuillère à café de fructose. Et je laisse les blancs en neige monter tranquillement. Ça y est, la préparation est prête. Comme vous pouvez le voir, les blancs en neige sont bien fermes et bien montés. On va maintenant incorporer un peu du mélange des blancs en neige au mélange chocolaté. On peut battre grossièrement avec la maryse sans se soucier de casser les blancs en neige. L'important, c'est de bien mélanger les deux préparations. Une fois bien mélangé, on va venir ajouter le chocolat dans le restant des blancs en neige en veillant à ne pas casser cette fois-ci les blancs en neige en partant avec la maryse de base en haut en faisant tourner le bol très délicatement. Ça y est, on obtient une belle mousse au chocolat bien onctueuse et bien chocolatée. On va maintenant chercher nos petites verrines. Alors, pour la préparation, ça fera à peu près 10 parts. Je vais ajouter aussi ma confiture de fraises. Alors, la confiture de fraises, c'est ce que j'ai préparé il y a deux jours. C'est très simple à préparer. C'est 0.8% et c'est sans sucre. Alors, je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer la recette. Alors là, je vais ajouter, pour donner plus de goût, dans mes verrines, une cuillère à café de cette préparation de confiture de fraises pour donner plus de goût à la mousse, plus de gourmandise. A ceci, je viens ajouter 2 cuillères à soupe de ma préparation de mousse au chocolat. Je remplis bien. Et voilà, le travail est presque terminé. On obtient 10 belles verrines de mousse au chocolat sur un fond de confiture à la fraise. C'est la confiture à la fraise et la mousse au chocolat par-dessus. Pour finir, un petit topping que j'aime bien, les petites billes colorées pour donner un joli visuel à nos mousses au chocolat. Alors, un petit conseil, laissez-les au réfrigérateur au moins 2 heures avant de les déguster. Ça sera meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.